Nous sommes ici à la Coupe du Monde de Twirling qui s'attient aux unités de l'image jusqu'au 11 août. Pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien le Twirling, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors classé sport artistique déjà, en même titre que de patinage, que de la gymnastique. Un mélange, on va dire, de technique, la technique du bâton, de gymnastique bien sûr, et d'expression artistique. Puisqu'en fait, chacun évolue sur une musique bien donnée et fait une performance technique et artistique à la fois. Et comment on appelle quelqu'un qui pratique le Twirling du coup ? Alors un Twirlor ou une Twirlouse. Ici on est dans la zone d'échauffement, c'est là que les Twirlors s'échauffent et s'entraînent juste avant la compétition. C'est très important de s'échauffer, bien entendu pour éviter les blessures. Et juste à côté, c'est une deuxième zone d'échauffement aussi. Là toutes les équipes ont le droit de passer une fois pour s'entraîner, mais qu'entre 3 et 5 minutes, pas plus. Et là la compétition va bientôt commencer. Zim, c'est la première fois pour s'entraîner. C'est aussi une fois pour s'entraîner. Est-ce qu'il y a beaucoup de pression ? Oui, beaucoup de pression. On a travaillé pendant tout l'année. C'est l'année dernière. On est d'accord avec les clichés auxquels on les raccroche.